Aujourd'hui, épisode spécial sur 21 Shuttle, puisqu'on a reçu Franck Laurent, président de l'Orléans Masters. Alors que les demi-finales se sont déroulées ce samedi, il nous a notamment raconté la préparation très difficile du tournoi, le manque de reconnaissance de celui-ci en France et la possibilité que le tournoi devienne un Super 300. Bienvenue pour un nouvel épisode de... Bonjour Franck Laurent, merci d'être venu sur 21 Shuttle. Est-ce que pour commencer, vous pouvez vous présenter un petit peu pour nos auditeurs ? Alors bonjour à tous, moi je suis Franck Laurent, je suis le président de l'Orléans Masters de Bamington, qui se déroule, comme le nom l'indique, à Orléans. Est-ce que vous pouvez vous présenter, vous, en tant que président ? Est-ce que vous faites quelque chose à côté du tournoi ? Parce que j'imagine qu'on ne vit pas en étant président de l'Orléans Masters. Alors non, moi je travaille à un côté, j'ai un métier, je suis directeur de projet informatique dans une société de services française. Donc j'ai pas mal d'activités à côté de l'Orléans Masters de Bamington. Alors je suis issu de cette famille de Bamington, parce que j'ai commencé le BAD en 91, donc ça va faire 30 ans en fait. Et donc j'étais joueur, j'ai été président de club, j'étais membre du comité départemental de la Manche et du Loiret. Voilà, et après je suis devenu président de cette structure qui est l'Orléans Masters de Bamington. Cette année c'est forcément une année particulière, on sait que c'est un tournoi qui se prépare des mois en amont. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez un peu vécu cette préparation qui j'imagine était très difficile, jusque dans les derniers jours avant le tournoi ? Oui, alors c'est une préparation complètement différente des autres années. Mais comme vous l'avez dit, on prépare le tournoi des mois en amont, on réfléchit au projet, parce que pour qu'il y ait du rythme dans l'année, pour faire des présentations, pour créer le buzz avant le tournoi et après le tournoi. Donc il n'y a pas que le tournoi en fait, il y a une vie avant et après. Et donc tout ça s'est perturbé, on attendait septembre, on commence à travailler. Octobre, novembre avec le confinement, on a arrêté de travailler. Après on a repris, on s'est dit décembre, janvier, qu'est-ce qu'on fait ? On le maintient, oui, après sous quelles conditions ? Et de semaine en semaine, on changeait notre fusil d'épaule en disant, non on ne le fait pas, oui on le fait, non on le fait à huit clous. Donc c'était très compliqué parce que ça change un peu la structuration de la compétition. Donc c'était une année très particulière. Moi je disais il y a un mois et demi qu'on n'était pas prêts encore dans l'organisation. On avait beaucoup de choses à faire, on avait pris beaucoup de retard, on ne vendait pas de place. Alors du coup on s'est dit mais de toute façon personne n'arrive à se projeter sur le mois de mars. Donc autant arrêter et de dire on fait un tournoi à huit clous. Parce que personne n'était capable de dire ce qu'il allait se passer cette troisième semaine de mars. Donc il faut bien voir qu'aujourd'hui on a réduit le volume des activités qu'on faisait habituellement. On a réduit le nombre de bénévoles, on a réduit pas mal de choses pour que la compétition puisse se faire dans de bonnes conditions. On s'est concentré sur l'essentiel. Parce que l'idée ça a été, est-ce que c'était on organise quoi qu'il arrive, même si ça doit être moins de bénévoles, moins de tout ça, est-ce qu'il faut le faire à tout prix ? Mais le faire à tout prix, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais il fallait le faire. Bien sûr que s'il y avait eu un confinement généralisé, si le nombre de morts avait explosé en France, il n'y avait pas eu de vaccin, ça n'était pas raisonnable de le faire. Mais il faut quand même montrer des signaux qu'il y a des choses qui peuvent reprendre et qui peuvent se faire. Après on est encore dans cette crise mondiale, donc il faut qu'on puisse montrer qu'il y a une sortie du tunnel. Parce que ça fait un an, nous on a annulé notre tournoi en 2020, le 13 mars, donc ça fait plus d'un an qu'on est dans cette crise. Et je pense que tout le monde a besoin de voir cette sortie du tunnel. Donc moi j'y tenais beaucoup à ce qu'on le fasse. Pour montrer qu'il y a des choses qui vont commencer à reprendre, qu'il y a une vie qui commence à reprendre. Il y a un aspect symbolique. Il y a un aspect symbolique de la chose. On a pris beaucoup de précautions, on a beaucoup travaillé avec la Fédération Française de Badminton pour mettre en place un protocole sanitaire très strict. Et la Fédération Internationale, la BWF, on a mis beaucoup de choses en place pour que cette compétition se tienne. Et on voit que les bénévoles qui sont présents, les juges de joling qui sont présents, sont heureux d'être là. Ils sont heureux. Il y a vraiment beaucoup d'émotions qui se passent entre nous, même si ce n'est pas les mêmes autres années. C'est différent. Mais on arrive à quelque chose qui est super positif. Je vais faire la blague, mais on est tous négatifs aujourd'hui parce qu'on a fait tous nos tests PCR hier. Aujourd'hui j'ai eu les résultats, tout le monde est négatif, mais c'est un truc extrêmement positif. Donc c'est la sortie du tunnel. Et ça crée cette petite lueur d'espoir pour le sport, pour le badminton, pour la vie en commun. C'est vrai que même s'il y a le huis clos cette année, et que l'année dernière, vous l'avez dit, ça a été annulé. Malheureusement, effectivement, nous on devait venir et ça n'a pas pu se faire. Mais cette année, le fait de maintenir le tournoi, il faut quand même le dire, c'est devenu un tournoi international. Orléans, ce n'était pas le cas avant. C'était un tournoi du circuit européen. Est-ce que pour vous, ça reste important de maintenir le tournoi aussi pour ça ? Parce que Orléans, ça devient quand même une date du calendrier international, et c'est donc important pour la ville et pour le tournoi. Alors, il y a plusieurs choses. Comme je l'ai dit, là c'était important pour nous, pour nous joueurs, pour le badminton français, pour les bénévoles, c'était important de le maintenir. La deuxième chose, c'est qu'il faut rappeler quand même que les joueurs sont des joueurs professionnels. Donc, ils gagnent leur vie, soit par leur partenariat, donc avec leur marque, soit en gagnant des primes sur les tournois. Donc, je pense que quiconque qui va écouter cette émission, il y a un certain nombre de personnes qui se retrouvent au chômage partiel, ou voire qui ont perdu leur emploi, c'est difficile psychologiquement de dire, j'ai perdu mon emploi à cause d'un virus. Et c'est le cas, il faut bien y penser, c'est le cas pour les joueurs. Les joueurs sont des pros, ils ne font que ça. Donc, il y a des joueurs qui ont vu leur revenu baisser. Je rappelle qu'un centième mondial au badminton, ça ne gagne pas grand-chose. Donc, quand on ne fait pas grand-chose des épares d'eux, alors vous allez me dire, ça ne fait toujours pas grand-chose, mais ça fait encore moins. Donc, il faut quand même penser à ces joueurs, on n'a pas des joueurs qui sont millionnaires. Donc, ils travaillent dur, ils travaillent dur pour faire un spectacle, pour faire un spectacle de badminton. Donc, c'était important pour eux de redémarrer. La Fédération internationale a beaucoup appuyé sur ce point. Ils ont fait des conditions en Thaïlande, sur les trois tournois de Thaïlande, très stricts, très stricts. Ils ont énormément communiqué dessus en montrant que c'était possible. Le Swiss Open s'est très bien passé. L'Hall England, il y a eu peut-être un excès de précaution, mais c'est les mesures gouvernementales d'Angleterre. Mais globalement, c'est bien passé. Nous, ça se passe bien aussi. Il y a un ou deux cas où c'est compliqué, mais ça se passe bien. Donc, on est capable de redémarrer et pour que les joueurs puissent reprendre une activité professionnelle. J'appuie sur ce mot-là, mais on vient voir des professionnels jouer. Donc, c'est important pour eux. Il y a beaucoup de joueurs où ils vont voir leur contrat diminuer dans les années à venir. Ils vont avoir des baisses de revenus très fortes. Déjà qu'ils ne gagnaient pas beaucoup. Donc, c'est très important qu'on puisse redonner un peu d'air à tous ces professionnels-là. Et vous parlez de l'aspect financier, mais même pour le tournoi, parce que j'imagine que d'habitude, la billetterie, je ne sais pas le pourcentage que ça rapporte, mais ça vous rapporte forcément. Le fait de le faire à huis clos cette année et qu'il n'y ait pas eu d'édition l'année dernière, j'imagine que ça a un impact. Mais est-ce qu'il est important, cet impact ? Alors, sur la billetterie, c'est 15% de revenus pour la manifestation sportive. Donc, en baissant, en enlevant la part billetterie, on a enlevé aussi d'autres activités, d'autres dépenses. On a demandé à la BWF de baisser le price money. On devait être à 100 000 dollars. On est passé à 75 000. Donc, on a trouvé une compensation. Je n'ai pas tous les chiffres encore. Je ne sais pas comment on va s'en sortir le tournoi. Mais globalement, ça devrait bien se passer. Globalement, les collectivités locales ont maintenu leurs subventions. Nos partenaires nous ont suivis. Donc, globalement, on devrait être à bon niveau sorti de cette édition-là. Du coup, j'ai oublié la question. C'était l'impact financier de l'annulation de l'année dernière. L'an dernier, l'impact de l'an dernier, ça a été qu'on a annulé très tard, 15 jours avant la compétition. Donc, on avait quand même un certain nombre de rentrées d'argent, dont les collectivités locales, ont vraiment joué le jeu. Ça, il faut le voir, c'est qu'on a été tous sous perfusion l'an passé. Les associations comme celle-là, qu'on a annulé au dernier moment, on avait des dépenses, mais elles ont été couvertes par les subventions publiques. Alors, on a remboursé la billetterie. Nos partenaires, on a déporté ce qu'ils avaient donné l'an passé à cette année. Et on s'en est sorti. Mais voilà, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'organiser une manifestation sportive avec 4000 personnes dans la salle. C'est ça, l'objectif du tournant. Par les spectateurs, cette année, il y a peut-être le plus beau plateau qui est connu l'Orléans Masters. Malheureusement, même avec des forfaits, donc c'est dire quand même le niveau qu'il y a cette année. Est-ce que vous pensez aussi que c'est un moyen de remplir la salle pour les autres années, le reste de la semaine ? Parce qu'on sait qu'il y a quasiment salle pleine le week-end, on peut le dire. Mais ce n'est pas toujours le cas en début de semaine. Est-ce que pour vous, c'est important de maintenir ce niveau de joueur et forcément d'amener plus de public les années d'après ? Le plateau de cette année est vraiment un plateau particulier. Trois choses. Un, il y a peu de tournois. Même le 10e mondial a besoin de jouer. Ils ont besoin d'avoir du volume de jeu. Il faut qu'ils reprennent une activité. Deux, il y a les JO qui sont en ligne de mire. Donc il faut aussi pour un certain nombre de joueurs, je pense surtout aux Indiens, qui se tiennent un peu la bourre dans le top 20 mondial pour aller aux JO. Donc c'est important d'engranger un certain nombre de points. Trois, il y a eu un certain nombre d'annulations de compétitions qui étaient prévues aussi. Ce qui a fait que les joueurs se sont aussi rabattus sur notre compétition. Il y avait la Malaisie juste la semaine d'après, ça a été postponné. Donc ils ne se sont pas rabattus. Bon, ça, ça explique, je pense, une partie du niveau que nous avons cette année. Alors, attends, je ne vais pas décevoir vos auditeurs. Non, non, mais le but, c'est de savoir. L'année prochaine, on retrouvera notre niveau dans lequel on est. C'est-à-dire un BDWF 100. Un BDWF 100, ça veut dire des têtes de série entre le 10e et 20e mondial. Alors, il faut quand même dire que c'est juste énorme. Quand je vois d'autres compétitions, par exemple des compétitions qui ont une balle jaune, quand ils ont un 140e mondial sur le terrain, tout le monde s'exulte. C'est exceptionnel, oui, c'est vrai. C'est exceptionnel. Nous, on fait la fine bouche en disant, j'ai le 15e mondial. J'ai que le 15e mondial dans la salle. Bon, il faut quand même relativiser ce qu'on fait quand même. C'est important de le dire. C'est important de le dire. On a des joueurs ici qui viennent à Orléans, qui sont, voilà, les têtes de série, naturellement, sur un BDWF 100, c'est entre 10 et 25. Voilà. On retrouvera notre niveau l'année prochaine. On n'aura pas le plateau exceptionnel qu'on a eu cette année. Mais, une fois qu'on s'est dit ça, juste voir le 10e, 15e ou 20e mondial jouer à proximité de chez soi, c'est juste énorme. Ça arrive dans peu de sport. Ça arrive dans peu de sport. Je vous dis, aller sur des compétitions de tennis, quand ils ont le 70e mondial, ils exultent, ils ouvrent quatre bouteilles de champagne. Non, mais on rigole. Nous, on fait la fine bouche parce qu'il n'est que le 15e mondial. Mais, voilà, on a quand même des plateaux qui sont exceptionnels. On a des stars, on peut le dire, et même d'autres années. Mais les autres années aussi. Exactement. Bon, là, les auditeurs ne le verront pas. Mais là, il y a le couloir avec tous les gagnants. On a des champions d'Europe. On a des joueurs qui sont maintenant rentrés dans le top 10 mondial. On a eu plein de stars qui sont passées à Orléans. Vous faites bien de le dire. C'est vrai que des fois, on a des joueurs qui sont confirmés, qui viennent, européens notamment. Mais on a aussi des jeunes asiatiques qui sont les stars de demain, en fait. Et donc, c'est l'occasion de les voir maintenant parce qu'après, c'est des joueurs qui vont exploser. En 2016, on a, pour rebondir sur votre question, en 2016, on a Jay Wingo qui a gagné ici. Wingo, elle avait 16 ans. Elle jouait contre Fitriani, Fitriani, qui avait 16 ans. Comme me disait un de mes proches, tant d'efforts pour organiser un tournoi cadet. Cadette, pardon. Elle était championne du monde junior, c'est un élève en plus. Elle était championne du monde junior. Donc, on a quand même fait la révélation d'une star. Elle fait quart de finale hier. Donc, elle perd assez séchement contre la numéro 1, la tête de série numéro 1. C'est quand même une fille qui sera dans le top 20 mondial très prochainement. On a le jeune Thaïlandais, là. Excusez-moi, j'ai oublié son prénom. Viti Tsarn. Voilà. Triple champion du monde junior. Triple champion du monde junior. Pardon. Moi, j'étais à fond derrière Brice hier. J'étais vraiment à fond derrière lui. Mais honnêtement, il lui a mis une raclée. Ah oui. Il lui a mis une raclée. Il y avait une vraie différence. Il y avait une vraie différence de niveau. Oui, bien sûr. Ce joueur-là, allez, moi je lui donne encore deux ans. Il est dans le top 10 mondial. C'est long, deux ans. Je pense qu'on y sera moins. On y sera moins. Mais bien sûr. Vu son niveau de jeu, je suis vraiment désolé pour Brice parce que j'aurais vraiment aimé qu'il gagne. Mais il lui a foutu une raclée hier. Brice, je pense qu'il n'a pas encore compris ce qui lui est arrivé. En plus, Brice Le Verdez, il fait une bonne semaine. Et le fait qu'il prenne ce score-là, ça montre à quel point l'adversaire est fort et à quel point il fait une demi-finale en Suisse contre Axelsen. Ça montre que le tournoi, même en année exceptionnelle, mais malgré les forfaits, il y a quand même des joueurs exceptionnels. Oui, il y a vraiment des joueurs exceptionnels. Donc, boudons pas notre plaisir. Soyons ultra positifs. Tout en étant négatifs au PCR, bien sûr. Soyons ultra positifs. Voir ce type de joueur, c'est des choses exceptionnelles. Et il faut bien s'en rendre compte. Il faut que les joueurs de Bad s'en rendent compte. Mais même quand on va sur les tournois de Bad français, vous avez plus l'habitude, moi j'y vais beaucoup moins maintenant. Mais quand on voit les champions de France jouer dans nos gymnases, nos voisins, ça arrive dans peu de sport. C'est vrai. On ne se rend pas toujours compte. On ne se rend pas toujours compte. On s'habitue finalement, mais ce n'est pas... On s'habitue. Voilà, c'est comme ça. Mais on s'y habitue trop à y penser. Je ne veux pas faire un star system, ce n'est pas ça. Mais on côtoie des gens exceptionnels. C'est important de le dire. Est-ce que vous pensez que l'Orléans Masters, pour ce qu'il représente et les joueurs qu'il fait venir et tout, au niveau du sport en général, que ce soit la région ou le sport français, est-ce qu'il est assez reconnu à sa juste valeur, vous trouvez ? Alors, il y a deux points de vue sur ce sujet-là. Dire qu'il est reconnu, je pense que oui, il est reconnu dans le monde. On a fait plus d'un million de vues sur YouTube tous les jours en ce moment. Donc, je pense que la communauté de badminton mondiale reconnaît l'Orléans Masters. Et reconnaît et le connaît. Donc, c'est très suivi dans le monde. Par contre, on a une difficulté, c'est à le faire reconnaître localement. Quand on parle de l'Orléans Masters aux Orléans, il vous regarde de travers et il dit « Ah bon, il y a une compétition de badminton ici à Orléans ». Donc, on n'est plus connu en Indonésie qu'à Orléans. C'est paradoxal. C'est complètement paradoxal. Hier, il y a eu 500 000 Indonésiens qui ont regardé les matchs. C'est complètement fou. Il y a 600 000 habitants dans le Loiret. Donc, pour la blague, il y a eu plus d'Indonésiens que de Loiretains qui sont courants qu'il y a un Orléans Masters. Bon, je pense qu'on a collectivement un gros travail à faire sur les événements au niveau fédéral, que ce soit sur les UNEX internationaux de France de badminton, l'Orléans Masters, les championnats de France, pour qu'il y ait une culture badminton et qu'il y ait une culture des événements. Et ça, c'est important que le joueur de bad comprenne que les événements, c'est important pour la promotion de notre sport. Il faut continuer à travailler là-dessus. Il faut trouver des solutions pour que tous les joueurs de bad soient au courant qu'il y a les UNEX au mois de novembre, octobre-novembre, l'Orléans Masters au mois de mars, les championnats de France au mois de février, et ça soit marqué dans leur calendrier et qu'ils puissent se dire, ça, je vais le suivre d'une façon ou d'une autre. Soit j'y vais, soit je le regarde sur une chaîne télé, soit je le regarde sur du YouTube, soit je l'écoute dans une radio, peu importe, ou soit je le lis dans la presse, mais peu importe, mais je le suis. Du coup, pour conclure, on va vous poser une petite dernière question si vous en avez le temps. Est-ce qu'il y a une volonté, du coup, vous en avez parlé pour les IFB et vous, l'Orléans Masters, d'une meilleure communication peut-être, mais est-ce qu'il y a une possibilité aussi pour l'Orléans Masters de encore évoluer, peut-être plus que Super 100, on pense à Super 300 dans un premier temps, est-ce que c'est une possibilité ou même une volonté, tout simplement ? La question aurait pu se poser cette année, mais sauf que notre contrat avec la Fédération internationale a été reportée d'un an, vu qu'il a été annulé l'an passé, tous les tournois sont prolongés d'un an. Donc on sera à BWF 100 en 2022. Ok, d'accord. Maintenant, il faudra se poser des questions, en 2023, qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'il ne faut pas faire un BWF 300, juste pour faire un BWF 300. Juste pour se dire, tiens, voilà, je passe des têtes de série 15e mondiale à la tête de série numéro 10. Non, c'est un vrai projet. Il faut que ce soit un projet, et un projet porté collectivement avec la Fédération, avec les acteurs locaux, pour se dire, qu'est-ce qu'on fait de cet événement, et qu'est-ce qu'on veut en faire ? Donc il faut se poser un petit peu, réfléchir, et voir où est-ce qu'on y va. Parce qu'il faut faire attention. Les événements, il faut faire très attention à ce qu'on fait. Il faut prendre beaucoup de recul, parce que ça peut être l'euphorie. Et donc, on n'a pas les moyens d'avoir des événements qui sont déficitaires. Donc il faut faire très attention, et savoir là où on va monter les marches, une par une, et regarder ce qu'on peut faire. Il faut savoir que BWF 300, il n'y en a que 10 dans le monde. Des BWF 100, il doit y avoir 11. Normalement, il y en a 11. Il y a peut-être eu un d'annulé, mais bon. Donc ça veut dire que si on rentre dans BWF 300, il y en a un qui sort. Et oui, forcément. Forcément. Parce que c'est limité. Le nombre de places étant limité. Donc il faut regarder comment on peut, peut-être rajouter un onzième. Avec la Fédération internationale, de dire, ben voilà, on passe de 10 à 11, et pourquoi pas. Et on passe de 11 à 10 pour les Super 100. Mais peut-être. Peut-être. Mais je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. un BWF 100, c'est déjà énorme. Il ne faut pas oublier ça. C'est que ce n'est pas la course à l'échelle-là de dire, ben on monte toujours plus haut. Mais aussi, on peut faire plein de choses au niveau 100. Il y en a plein de choses à améliorer. On va lancer des initiatives l'année prochaine. On a plein d'idées qui ont émergé cette année. Alors peut-être que c'est l'effet du confinement qui font qu'on ressort avec plein de nouvelles idées. Mais on va faire des choses extraordinaires l'année prochaine. Donc je vous invite à continuer à nous suivre. Et vous allez voir, on va faire des trucs sympas. Et vous faites déjà plein de choses cette année. Et c'est important que nos auditeurs le sachent. Parce qu'on ne se rend pas toujours compte. Mais c'est vraiment un événement majeur. Et c'est cool de l'avoir en France. Je rajouterais qu'avoir déjà deux tournois de cette ampleur-là en France, c'est déjà assez exceptionnel. Donc c'est vrai qu'avoir un Super 100, un Super 750, c'est déjà quelque chose de très important. Et je pense qu'il faut s'en rendre compte aussi. Oui, il faut s'en rendre compte. Il y a beaucoup de pays qui nous envient par avoir ce type de compétition. Un autre point, c'est que la France est un très bon organisateur. Ça, il faut se le dire aussi. Globalement, quels que soient les sports, nous avons des infrastructures. Nous avons des compétences que tout le monde, tous les pays n'ont pas. Donc il faut voir quand on organise des événements, ils sont plutôt bien organisés. Donc on a cette chance-là. On se remet pas mal en cause. Donc ça nous permet d'avancer. On a cette culture-là de progression. Et donc d'année en année, on progresse. Mais voilà, on a des bonnes compétences en France pour faire ce type d'événements. C'était notre dernière question. Merci d'être venu nous voir. Et merci d'avoir pris de votre temps pour nous répondre en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Je vous souhaite une bonne fin de tournoi. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada